C'était il y a une semaine. La ville de Beyrouth était sidérée, défigurée, touchée au vif. À 18h09, pour marquer le moment, les terribles images, captées à l'instant où tout a basculé, étaient projetées sur un étranger en face au port détruit. Il y a plusieurs sentiments qui se mélangent. Sentiment de haine contre cette classe politique corrompue, des criminels qui nous ont torturés. C'est eux, eux, la cause de cette explosion énorme. Sentiment de haine, de tristesse pour les villes. Il y a une compassion pour les victimes, de compassion pour les familles des victimes et les familles des blessés et ceux qui ont perdu plusieurs membres de la famille et qui ont perdu leur maison, comme vous pouvez le voir, partout dans Beyrouth. À travers la peine pour ce qui n'est plus et le mépris d'un État absent, une dose de reconnaissance. Les pompiers, premiers arrivés sur la scène de l'incendie dans le port avant la double explosion, ont payé un lourd tribut et ont été salués en héros par la foule. Ils étaient nombreux et de toutes confessions confondues rassemblées. C'est la nation dont ils rêvent ici, mais qui continue de leur échapper. C'est un moment de recueillement collectif à la mémoire des victimes qui survient alors que la blessure est toujours vive. Pour certains, la plainte est toujours béante. On pleure encore les morts. La famille d'Amin Zaheb a passé la semaine qui vient de s'écouler à le chercher, à demander de ses nouvelles en vain. Il travaillait dans le port de Beyrouth. Ce matin, on leur a enfin remis les restes de son corps mutilé, qui se sont retrouvés non pas dans un, mais dans trois hôpitaux de Beyrouth. Rien ne peut nous apaiser, dit son oncle. Nous avons perdu un être cher. Que Dieu accompagne les familles des victimes, les blessés et ceux qui manquent toujours, ensevelis sous les décombres. Ils n'ont pas l'intention de les déterrer, ajoute-t-il, parlant des autorités. C'est un martyr, se dit sa famille, pour se consoler, mort pour une cause que l'on ne veut pas croire perdue. La démission en bloc du gouvernement est un tout petit pas, timide, dans la bonne direction, dit-on. Mais c'est tout le système qui est pourri et sans changement à la Constitution. Les Libanais vont vite se retrouver avec une copie du gouvernement qui vient de tomber, dit-on, dans la foule. Vous savez, au Liban, on a sept dictateurs. Dans certains pays où ils ont un seul dictateur, ça leur prend des années et des années pour faire chuter le régime. Au Liban, on a sept dictateurs. Donc, c'est d'autant plus dur. Je ne sais pas si ça va prendre sept fois plus de temps pour les faire chuter, mais c'est beaucoup plus dur. Donc, oui, il faut remplir les rues. Les rues, il ne faut pas qu'elles se vident du tout. Il faut garder la pression, voilà. On va faire ce qu'on peut. On aime notre pays. Ces deux-là comptent sur les jeunes, ceux qui, encore ce soir, brûlent de rage et étouffent de l'absence d'horizon, parce que les morts, eux, ne peuvent plus rien. Ici Marie-Ève Bédard, Radio-Canada, Pérou.